Lionel Argo Ariel Pitum Thomas Combray et David Monrier vont s'apporter sur Enigme Mortel Nous allons jouer à Enigme Mortel qui est un jeu qui va sortir aux éditions 404 à la fin de l'année, vous l'aurez en boîte sûrement dans l'entrée de vos FNAC ou je ne sais quoi. Pour cela, il faut jouer avec des copains deux équipes si possible donc là, nos équipes n'étaient pas équilibrées donc Agnès Mourier vient en guest pour aider Thomas Agnès Mourier Donc nous avons Nous avons l'équipe des Fossoyeurs à ma gauche et l'équipe des Croque-Morts à ma droite. Très bien Je vais vous lire la règle du jeu La mort peut-on en rire ? Oui, parce que comme le disait Coluche si on est touché soi-même par la mort, on a un intérêt à en rire et si on n'est pas touché on n'a pas de raison de ne pas en rire. Nous allons donc rire des morts bêtes et imbéciles. En fait, en gros, les Darwin Awards si vous voulez. Alors, il y a des Darwin Awards, mais pas que puisque les Darwin Awards commencent en 1992 je crois et là, le jeu, je suis remonté dans le temps aussi pour aller chercher des morts rigolotes. Toutes ces morts sont vraies. Je vais vous donner des indices. Vous allez réfléchir entre vous vous allez avoir deux, trois minutes et ensuite, vous allez me donner à votre avis. Comment s'est passé la mort de cette personne ? Le processus. Le processus. Et plus vous vous rapprochez de la mort plus vous gagnez. Donc, vous avez le droit de me poser deux questions lorsque vous êtes en train de faire votre enquête et j'ai le droit de répondre uniquement par oui ou par non. Et on peut se parler ? Vous, entre vous. Et après, vous donnez votre hypothèse. C'est vous qui allez commencer. D'accord. Pour la première carte. On cherche tous. Et donc, après vous, vous donnez parce qu'après on peut entendre un peu ce que dit l'autre et après, on fera l'inverse pour la carte suivante. Ça sera vous, puis après vous. Le jeu se joue en cinq manches, a priori sauf si personne ne trouve où on donne la réponse, mais il n'y a aucun point de gagné. D'accord. Ok ? Première carte. La victime Jack Daniels L'âge, 61 ans Le pays, les Etats-Unis Le lieu de la mort Un hôpital Mobile Une très mauvaise mémoire Cause de la mort Une infection au pied Coccus Je vous laisse réfléchir. Vous avez droit à deux questions auxquelles je peux répondre par oui ou par non. Il a dû se conner le pied qu'il se part. Il s'est connu le pied et il a saigné et il s'est infecté ou je ne sais pas. En fait, tu l'avais dit au 31. Tu l'avais fait. Oui. Non, sans suivre. C'est vrai ? Je l'avais fait celui-là ? Non. Si, si. Ah ouais ? Oui, mais c'est pour ça ça me dit quelque chose. C'est vrai qu'il a fait. Ça me dit quelque chose. Ah, mais ça a été C'est loin, hein ? Ouais, mais pareil, je ne m'en souviens plus. Oh, putain ! J'ai une baguinette. Ça y est, t'as trouvé ? Je crois que j'ai. Stop ! Est-ce que vous posez des questions ou pas ? Non ? Vous ne prenez pas les questions ? Attends, attends. Ah, peut-être. Putain, non, je n'y arrive pas. Je suis trop nul. Franchement, je ne m'en rappelle plus. Votre réponse, s'il vous plaît. De comment il est mort ? Des fossoyeurs, oui. Comment est mort Jack Daniels ? Non, vas-y. Il a 61 ans. Il était bourré. Il voulait boire. Voilà. Et en fait, il a pris une bouteille qui lui est tombée sur le pied. Ça l'a blessée. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Et la plaie s'est infectée. Et plus tard, en fait, il a eu mal parce que son infection lui a pris toute la guibole, machin. Il a été emmené à l'hôpital et il est mort de la suite de ses blessures. Très bien. À vous, maintenant. Quelle est votre proposition ? Oh, putain. Eh ouais, les gars. Il n'arrivait pas à ouvrir sa bouteille. Sa bouteille. Il est étonné. Il est tellement étonné que tu as une proposition. Mais attends, on n'en va pas discuter. Tu m'as dit un truc. Je crois que c'était trop ça ce que tu m'as dit. Oui, mais après, moi, il m'en est arrivé à... Bah, vas-y, dis ton hypothèse. Non, non, mais c'est la tienne. Du coup, mais celle que tu m'avais racontée. Oui, mais celle que tu m'avais racontée. Ah, pardon, excuse-moi. Vas-y. Ok. Il a voulu ouvrir sa bouteille de Jack Daniels. Il n'y arrivait pas. Énervé, il a foutu un grand coup de pied contre son coffre-fort. Ouais, c'est ça. Oh, putain, il a mal. Il a voulu le soigner lui-même avec son propre truc. Sauf que ça s'est infecté. Il est allé au pital et puis bon... Je crois qu'on mélange deux histoires parce que le coup du coffre-fort... Eh bien, le point va à cette équipe puisque je vais vous lire la vraie histoire. Jack Daniels, oui, oui, le fondateur de la célèbre boisson alcoolisée contre toute attente, n'est pas mort d'une cirrhose. Jack veut ouvrir son coffre-fort. Il y essaie plusieurs combinaisons mais impossible de se souvenir du code. Il aurait dû utiliser sa date de naissance. À bout de nerfs, Jack explose de colère et le réunit toutes ses forces et donne un grand coup de pied dans le bloc de métal. Forcément, ce n'est pas le coffre qui casse mais bien son orteil. Il aurait dû nettoyer la plaie à l'alcool parce que c'est une jolie infection qu'il a tuée. Le producteur de whisky a été mis en bière. C'est une histoire de coffre. Voilà. Donc, un point, zéro point. Un point, zéro point. C'était pas très représentatif vu qu'on s'en souvenait d'une dernière fois. Un philosophe et législateur grec. Âge, non communiqué. Date, 476 avant Jésus-Christ. Pays, la Grèce. Lieu de la mort, non communiqué. Mobile, un respect des lois peu commun. Cause de la mort, la loi sur le port d'armes à l'agora. Je rappelle que le jeu parle des morts les plus débiles et les plus stupides. Donc, il faut réfléchir avec les éléments que je vous ai donnés à des choses débiles. Cocus. Vous avez le droit à deux questions. Je peux répondre un peu par oui ou par non. Donc, moi, j'ai une question. Oui. Est-ce qu'une arme a causé sa mort ? Oui. Répondez par oui ou non. Oui. C'est lui qui possédait cette arme ? Oui. Est-ce que sa mort a été publique ? Ça, on ne le sait pas. C'est que de l'arme blanche. De toute façon, on n'a pas de quelque chose. Poignard était... Est-ce qu'il est mort à cause d'une démonstration ? Non. Oh putain, je crois que j'ai un truc. Je veux votre réponse. Il aurait fait une démonstration pour laquelle regardez, il ne faut pas porter des couteaux sur soi et il aurait été tué de cette manière à cause d'une démonstration sur les trucs d'armes. Voilà. Très bien. Selon moi, c'est un philosophe donc il aime bien causer. Il a vu un pote à lui il a fait oh putain, il faut que je te parle d'un truc et il s'est assis et il avait une épée à côté de lui puis ça a fait il s'est planté tous. C'est bien. Merde ! Personne n'a le point. En même temps, ce jeu n'est-il pas un peu trop difficile ? Il faut bien l'avouer en 476 avant Jésus-Christ les bastons pendant les débats publics ne sont pas rares. Notre victime, Charondas, en a tellement marre que les débats pour la pose d'acduque se terminent en bain de sang qu'il décide de faire passer une loi décisive. quiconque portera une arme lors d'un débat public sera puni de mort. Quelques temps plus tard, Charondas dans sa précipitation entre dans l'agora avec une arme à la ceinture. Ni ni deux, il applique sa loi à lui-même et se condamne à mort. Lui-même, il s'est condamné à mort ? Ce n'est pas avec lui qu'on pourra se plaindre d'une justice à deux vitesses. Le mec, il est allé au bout de son délire. Non mais les gars, ok les gars, j'ai déconné. J'ai déconné. On va me tuer. Troisième et dernière question pour cette vidéo YouTube. La victime, Bobby Leach, deuxième personne à avoir descendu les chutes du Niagara en tonneau. Son âge, 58 ans. Enfin, l'âge de sa mort, bien sûr. Année 1926. Pays Etats-Unis. Mais il est mort en Angleterre. Mobile. Une orange cause de la mort, une chute, mais pas du Niagara. Et l'autre qui fait du bruit. Oh mon loup, il se moque de toi. Faut qu'on le mette sur la table que les gens voient ce chat du diable. Il est tout tordu. Il a Satan. Oui, oui, parce qu'il y a un creuson dans la salle qui... Moi, je pense qu'il a voulu faire un truc équivalent au... Il a mis plein d'oranges pour essayer de descendre avec un tonneau. avec un cajot d'orange, il s'est mis dedans. On peut s'en présenter les chutes d'une... Sachant qu'il y a eu deux mois d'agonie, donc il a pu faire un truc aux Etats-Unis. Et ensuite, deux mois après, déménager en Angleterre et crever là-bas. Est-ce que sa mort est arrivée en... Enfin, est-ce que la chute c'est bien en Angleterre ? Ou c'est... La chute est bien en Angleterre. Ah, mais putain ! Donc ça s'est bien passé en Angleterre. Ça s'est bien passé en Angleterre. Il va falloir donner votre réponse. Il va falloir donner votre réponse. Pour simuler les chutes du Niagara. Pour simuler les chutes du Niagara, il a voulu mettre plein d'oranges pour pouvoir montrer à des gens, faire une démonstration en Angleterre de ce qu'il fait là-bas. Sauf qu'en fait, en descendant, il a eu une couille et il s'est mangé une orange ou je ne sais quoi et du coup... Non, mais oui, oui, c'est... Ouais, ou c'est... Il s'est gagné... Il y a eu deux mois d'agonie quand même. Du coup, il s'est passé un truc avec une orange qu'il a gobé ou quoi. Ah, putain ! Il a glissé une orange et elle est rentrée dans sa bouche et il l'a gobé et en fait, elle a été assez... Elle a fous dans son ventre pour qu'il puisse respirer. Sauf que ça a bouché, bouché, bouché. Elle a pourri en lui. Elle a gonflé et l'orange a le déboîté à l'intérieur du bite parce qu'il a été bloqué. Parce qu'il l'a gobé en terre. Salut, Fein. Salut, Fein. Il a descendu les chutes... Une occlusion intestinale et il a mis deux mois. Dans un cachot d'orange. Dans son tonneau, le tonneau a dérivé jusqu'en Angleterre. Il n'avait qu'une orange dans son tonneau. Ce qu'il a sauvé du scorbut un temps. Mais... Mais c'était un petit peu juste quand même pour ces deux années. Je ne sais pas à qui donner le point. Je pense que... Je pense que c'est vous qui avez le point. Mais vous êtes quand même très éloignés. Mais il faut être magnanime. Non, Bobby n'est pas mort dans les chutes du Niagara. Mais c'est un peu ce qu'il a tué. Devenu célèbre après avoir survécu, il a fait le tour du monde pour rencontrer ses fans. C'est en Nouvelle-Zélande lors d'une de ses conférences qu'il glisse sur une peau d'orange. La blessure s'infecte. On lui coupe la jambe pour empêcher la grande graine de se propager. Mais il est trop tard. Moralité, on ne glisse pas que sur les peaux de banane. C'est ce que j'allais dire. Il a pris la grande graine. Il est pas en zone. Il est foncé à la peau d'orange. Le mec qui fait le truc le plus dangereux du monde. Il ne meurt pas. Il est là... Oui, oui, il s'applique... Ah non ! Ah ! On lui coupe la jambe. Non, il meurt quand même. Celle-là, elle est facile. La dernière, elle est facile. Victime, un comédien. Âge non communiqué. Pays, Etats-Unis. Pays du décès. Sur un tournage en Thaïlande. Liot, la mort, sa chambre d'hôtel. Mobile, Kung-Fu pendu. Cause de la mort, la petite mort. Ah ! Je sais qui c'est. C'est l'acteur... C'est vous qui répondez en premier. Bah, allez, racontez-le directement. Vas-y. Alors, il... Détail, je dis. Oui, elle était sur un tournage en Thaïlande. Dans sa chambre d'hôtel. Il a pris son... Un foulard ou les draps du lit. Hop, il se les a mis autour de la porte. Ah, pour ça, ouais, ouais. Et là, vous se donnez le plaisir. Vous branlez en auto à Soussi. Et ça, ouais. Et du coup, il est... Voilà. Non. Non. Pas mal, pas mal. Il y a des gens qui ont des tris bizarres. Vous avez des propositions ? Bah, lui, il va y être plus avec quelqu'un, quoi. Avec quelqu'un, moi, j'aurais imaginé avec quelqu'un. Donc, très bonne, très, très bonne réponse. David Karadin, le héros de la vieille série télévisée Kung Fu, a été retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à la suite d'un accident auto-érotique. Pour faire simple, il aimait se faire plaisir tout en ayant la respiration coupée ou quand la petite mort rejoint la grande. C'était auto-étranglé. C'est très curieux, je connais. C'est pas assez pratique. Et je ne vais pas essayer. Mais on t'étende le jamais quand tu joues. Là-haut, je ne vais pas essayer. Voilà, c'était Hénigme mortel. À bientôt. Bonne soirée. Abonne-toi à ma chaîne, si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos. Si tu veux. Je force à rien. Je suis comme ça.